Bonjour à tous et bienvenue dans ma Neck News épisode 21, je suis ravi de vous retrouver. On va passer, tout est au titre de l'actualité de votre émission. Dans un instant, vous retrouverez les infos de Bretagne que j'aurai la chance d'animer avec Jean-Louis de Quarrensac. Mark Smith sera là pour les sorties ciné, il y aura Claire Fontaine pour les lieux insolites. Il y aura les blagues de Jerry Cohn qui sont spéciales nulles, volume 1. L'interview de Jacqueline, elle est de retour après avoir retrouvé le petit Young. Lucie Lachette sera là pour l'amour à la guerre. On vous a préparé des petits pranks caméra cachée qui ont été faits avec Axel Brez. Vous êtes prêts ? C'est parti, Ma Neck 21, ça commence maintenant. Et tout de suite, je retrouve Jean-Louis de Quarrensac pour les infos de Bretagne. Bonjour Jean-Louis de Quarrensac. Ah oui, tu connais ? Bah oui, je dis bonjour. Attends, on le fait. Bonjour les amis. Bonjour Jean-Louis de Quarrensac. Bonjour Jean-Louis de Quarrensac. Bonjour Jean-Louis de Quarrensac. Tout à fait, ça va bien. Infos régionales, infos locales, les infos de la Bretagne. Je vais commencer par une news insolite. Ah oui, ça se passe... Vous piquez le boulot avec la Bretagne alors ? Non, 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 je fais souvent régulièrement des informations insolites. Peut-être que votre mémoire vous joue des tours. Oui, je suis un peu vieux maintenant. Tout à fait, d'où le déret. Cette news insolite, les amis, se déroule à Saint-Malo. Je ne sais pas si vous le savez, Jean-René, mais actuellement, nous sommes en pleine période de reproduction pour nos amis, les grenouilles et les crapauds. Et oui, parce que les crapauds ne se transforment pas en prince charmant. Euh, non. Pas encore, en tout cas. Pas encore. J'ai essayé de faire plusieurs bisous et rien n'est apparu. Je me suis un peu mis de la baffe sur les lèvres, mais rien de... Mais c'est tout. Donc, généralement, pour ces grandes périodes de reproduction, en fait, les crapauds, les grenouilles de Saint-Malo sont obligés de traverser la route et de prendre même la route pour accéder à l'étang. En fait, les crapauds, ils sont là, les grenouilles, elles sont là. Il faut traverser la route pour aller les rejoindre. OK. Et généralement, il y a beaucoup d'accidents, d'écrasements. Donc, la plupart des crapauds n'arrivent pas à rejoindre, malheureusement, les grenouilles. Donc, Saint-Malo a eu la très bonne idée de bloquer les routes permettant d'aller de Rote-Neuf jusqu'à la pointe de la Varde. Donc, du 15 janvier, les amis, au 15 mars. Donc, vous ne pourrez pas emprunter cette route dans la future, mais vous pouvez y aller à pied, car on recherche des bénévoles pour aider les grenouilles à traverser. Parce que la chaussée est dangereuse, glissante. Donc, si vous êtes près de Saint-Malo, les amis, vous avez un port de temps libre, vous aimez sauver les animaux, allez sauver les crapauds. Voilà. Le crapaud a plus de 10 millions d'années. Les amis. L'espèce, hein, le crapaud. L'espèce du crapaud. Donc, ça fait plus de 10 millions d'années que le crapaud, il est là sur la tétère. Eh oui. Donc, on l'a trouvé en Amérique du Sud. L'homme, ensuite, l'a introduit un peu partout sur le continent, en espérant que le crapaud allait chasser des insectes, qui étaient dérangeants, en fait. Mais le crapaud, il l'a mangé juste pour se nourrir. Et par contre, il aime beaucoup la reproduction. Donc, le crapaud, c'est pour ça qu'il y a eu de l'invasion de crapauds, de grenouilles, un peu partout. Voilà. C'était la petite information du jour. Info-régionale, info-locale. Je pense que, Jean-René, vous avez une information à nous distiller. Alors, attention. Ah, attention. Les boutons. À Brest. Oui, je connais très bien Brest. Dans le Finistère, le 3 février. Dans quelques jours, donc. Oui. Un tremblement de terre va se faire, malheureusement. Ah, mince. Ne vous inquiétez pas, évidemment. Il n'y a pas de danger. Mais on vous prévient. Si ça bouge, n'ayez pas peur. Restez chez vous. Il n'y a aucun risque. Mais on devait vous mettre au courant, quand même. C'est important. Que faire, Jean-René, en cas de tremblement de terre ? Alors, si c'est petit, ça va. Oui. Mais si c'est trop fort, il faut essayer de mettre ses meubles en hauteur. Parce que quand ça, la terre devrait moins trembler. Il paraît qu'il faut se mettre sous la table. Sous la table. Pour éviter, en fait, que le toit s'écroule et vous assomme. Donc, en se planquant sous les tables. En fait, c'est une méthode japonaise. Ils sont forts, là. De séisme et de tremblement de terre. Donc, effectivement, il se planque sous les tables. Et pour éviter toute collision. Moi, je ne savais pas. Dans cette école de Tokyo, les petits élèves sont déjà bien entraînés. Se mettre sous le bureau, voilà la consigne, en cas de tremblement de terre. Au Japon, ils sont fréquents. Alors, aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes participent à un vaste exercice de prévention des désastres. On commémore de cette façon, le 1er septembre 1923, un séisme qui avait fait 100 000 morts. Et voilà. Est-ce que vous avez une autre info ? Infos régionales, infos locales, les amis, nous allons parler, nous allons passer à Pleu-Bian, dans les Côtes-d'Armor. Effectivement, nous allons parler d'un enlèvement, en tout cas d'une personne qui aurait disparu ou qui n'est plus là actuellement. Donc, alerte, enlèvement. Et oui, tout à fait, les amis, il s'agit de Daniel et Ben. Alors, c'est une petite mamie de 70 ans. Elle aurait disparu vendredi soir. Donc, elle a passé sa soirée au casino. Il paraît qu'elle aurait gagné le gros lot. Donc, elle a quitté le casino de Cinquepotireux vers 21h30. On l'a aperçu sur les caméras de surveillance. Elle est montée dans sa Renault Clio, immatriculée DS787, les amis. Donc, Daniel est blonde, assez fine. Elle mesure 1m70. Donc, elle aurait gagné plus de 12 000 euros. Enfin, c'est des suppositions des gens qui l'auraient aperçue. Elle aurait été suivie par une équipe qui aurait essayé de la rattraper sur la route, dans le petit bois. Donc, les amis, si vous apercevez cette pauvre Daniel ou sa Renault Clio, contactez la gendarmerie de Tréguienne au 02-96-92-32-17. Et on espère que vous aurez l'œil parce que là, la Daniel, actuellement, elle doit passer à un mauvais carnet. Tout à fait, les amis. Une fois, je vous donne l'info et je vous ferai les envers. Info régionale, info locale. Je pense que vous avez une nouvelle info, Jean-René. Allez-y, je vous laisse le privilège. T'es sûr ? Tu ne veux pas y aller ? Allez-y. Non, je te sens que ton info, elle est bonne. Non, allez-y, allez-y. Je la prends à tout ça. Non, c'est pas sérieux, ça, Jean-René. Faites vos infos, non ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Bon, allez. Info régionale, info locale, les amis. Nous allons partir dans le Finistère, à Quimperlé. Parce qu'on aime bien aller à Quimperlé, j'ai remarqué. Oui, vous y allez beaucoup. Tout à fait. Et là, je vais vous parler d'un sujet grave. Les amis, suffit la rigolante, suffit la parlotte, Jean-René. Puisqu'il s'agit d'une agression. Cette agression a été perpétrée sur un jeune patron de bar. Oui, c'est un jeune patron de bar qui a subi cette agression. C'est jeudi Kael Pinard. Oui, tout à fait. Donc, samedi soir... C'est souvent le samedi soir, généralement, que ça dégénère. Donc, samedi soir vers 22h. Monsieur Pinard était accoudé à son comptoir quand il a aperçu un groupe d'une dizaine de jeunes en train de balancer des bouteilles dans la rivière. Des bouteilles d'alcool. On a retrouvé de la bière, de la vodka, du whisky. Donc, quel était leur projet assez jeune ? Peut-être d'assommer les poissons, peut-être de les saouler. Ces poissons ont déjà assez souffert. Donc, monsieur Pinard en a mis marre. Déjà qu'il y avait l'affaire du lactose. Maintenant, si on leur met de la bière dans la rivière, ils ne vont pas être contents. Donc, monsieur Pinard s'est interposé. Il est sorti de son bar. Les yeux revolvers. Il a décidé de recadrer les jeunes. Il s'est pris pour Pascal le grand frère. Voilà. Sauf qu'il ne s'appelle pas Pascal. Il ne s'est pas un grand frère. Et que les jeunes, c'est loin d'être un grand frère. Donc, voilà. Surtout que lui aussi, il est jeune. Michael Pinard. Donc, son coup de pression n'est pas passé. Il s'est pris deux patates. Une gauche, une droite. Dans les tempes de la tête. Autant vous dire que ça lui a fait mal. Sur le coup, ça l'a détendu. Il est retourné dans son bar. Les jeunes se sont séparés. Une heure plus tard, les jeunes sont revenus à l'assaut. Yes. Alors là, ça a dégénéré. Ça a commencé à cogner à la vitrine. Ensuite, un jeune aurait balancé une pinte en plein et dans la face de Julie-Kaël Pinard. Donc, le dépété, la mâchoire décalée. Julie-Kaël est tombé par terre. Les jeunes se seraient rués sur lui. Des coups de pied, des coups de poing, des coups de main. Voilà. Donc, sept jours d'arrêt de travail, quand même. C'est pas n'importe quoi. Sachant que les amis, l'année dernière, Julie-Kaël s'était déjà fait péter les dents pour une histoire de taxage de cigarettes. Et on sait s'il est sorti de l'hôpital ou pas ? Actuellement, il est toujours en hospitalisation, en soins internes extrêmes. Vous pouvez le rencontrer aux urgences de bon chaillou. Les dernières infos pour moi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait une info sur un film qui allait se passer à la guerre il y a quelques semaines. Tout à fait, un gros film en préparation. Avec les sœurs Lamy, les Sandra et Audrey Lamy. Les blondes. Voilà, qu'on voit très rarement à la télévision ou au cinéma ensemble. Tout à fait. Il y a également Jérôme Commander et tout ça. Et on a déjà, on sait à peu près ce qui va se passer dans le film. Je vous propose juste avant de revoir la séquence qu'on avait fait il y a quelques mois. Ne dites-moi pas que ce n'est pas vrai. Regardez, si, si. C'est intense. Et cette semaine-là, on a fait l'enquête. Un film qui va se tourner à la Guerge de Bretagne. Alors, ça va se tourner dans la forêt de la Guerge de Bretagne pour être exact. Et également dans les villes de Vitry de Deux Malins en Eliglen en Bretagne. Dans le casting, il y aura le comédien, acteur, humoriste, prendra-tête à la télé, Jérôme Commander. Également au casting, évidemment, ce qui aurait été dit, évidemment. Il devrait y avoir Harry Elmaleh, Audrey Lamy et plein d'autres grands acteurs qui viendront tourner d'ici 2018. 2018, un film humoristique, évidemment, sur le thème du mariage. On vous en dira plus dans quelques mois quand le tournage commencera. Et on vous en dira donc plus. Waouh, c'était fantastique. Oui, non. Plein d'émotions. J'en ai encore la larme à l'œil. Donc voilà, pour vous dire, ce serait une histoire de mariage. Audrey, comme je vous l'avais annoncé donc, Audrey et Alexandre Halim, qui ne se connaissent pas dans le film, évidemment, vont se marier avec le même homme. Bon, le même homme ? Voilà. Un homme de femme ? Voilà. Alors ce sera un fait, je pense, à avoir très vite, car en fait le tournage devrait se faire cet été. Donc à l'église de la Guerge de Bretagne, c'est un premier film qui va se passer ici. D'accord. Et il se dit qu'il y aurait l'avant-première qui devrait se faire ici. Donc on ira nous et on... On ne va pas tout dire maintenant, mais effectivement, il pourrait qu'on ait des places pour la première. Voilà, je pense. Et surtout, pour vous dire... Oui, c'est pas tout. Pour vous dire que déjà, le mec va devoir choisir la qu'elle est femme. Oui. Et on se dit même qu'il y aurait peut-être un enterrement dans le film. Un mariage, un enterrement ? Bah, ça serait l'homme, et peut-être que les deux sœurs se mettraient ensemble. On ne sait pas, c'est freestyle. Est-ce que vous en avez peut-être dit trop ? Ah ! Oups ! Est-ce qu'il ne nous aurait pas spoilé ? Ça sera à voir, en tout cas... J'ai même pas lu le script, hein. Vers peut-être janvier prochain, 2019 en tout cas. On espère, le temps que le film se tourne, avec Alexandra El-Miodra Lamy, Jérôme Candère, il y aurait même Harry El-Malet, Gad El-Malet. Donc, un gros film. Gros film. Trop d'acteurs. Trop haut. D'un petit scénariste qui n'est pas connu par le milieu du cinéma, car il est breton, et il vient de Moutier, à côté de la guerre. C'est pour ça qu'il vient... Chapeau les bretons. C'est pour ça qu'il vient filmer ici. Et en tout cas, je vous souhaite bon courage pour son film. Tout à fait. Bon courage. Et je pense que Mark Smith en parlera dans sa chronique cinéma. Parce que les Américains sont amateurs de comédie française. Merci beaucoup. Voilà, les amis, c'était les infos régionales locales de la Bretagne. Kenavo, les potos. Et à plus, les amigos. Au revoir. Merci Jean-Louis de Carrensac. On vous retrouve la semaine prochaine. Alors, il n'a pas beaucoup bossé cette semaine, ou en tout cas, il n'est pas allé beaucoup au cinéma. C'est Mark Smith qui nous a quand même trouvé un film pour les sorties ciné. Oui, les amis, c'est Mark Smith en direct des Etats-Unis. De l'Amérique. Alors, je vais vous proposer les sorties ciné. Du mercredi 24 janvier. Ou January pour les caries. Comme chez nous, you know. Ok. Cette semaine, j'ai sélectionné un seul film. Mais c'est un très gros film. Tout à fait. C'est un thriller américain avec Ian Nielsen. Donc, Ian Nielsen, qui a joué dans les plus gros films, genre Taken, La Guerre des Dieux et compagnie. Donc, dans ce film, Ian, il prend le train. Tous les jours, il prend le même train pour aller au boulot. Donc, il le connaît très bien ce train. Il croise toujours à peu près les mêmes personnes dedans. Un jour, une dame s'approche de lui et lui propose un challenge inédit. Donc, elle lui propose de retrouver une personne suspecte dans ce train. Et s'il parvient à retrouver cette personne, il recevra beaucoup, beaucoup d'argent, les amis. Par contre, s'il n'y arrive pas, sa femme se fera torturer. Ses enfants se feront menacés. Donc, Ian Nielsen n'a pas vraiment le choix, les amis. Il va avoir une heure et demie pour retrouver ce suspect dans ce train. C'est un thriller palpitant. Vous n'allez pas vous ennuyer de A à Z, du début jusqu'à la fin. Vous ne saurez pas qui est l'assassin. Eh bien non, il n'y en a pas d'assassin. Peut-être, je ne te dis pas tout. Je ne vais pas faire du sprang, du troll, du... T'as compris ? Donc, les amis, mercredi, je vais vous voir tous dans la salle de cinéma de votre choix. Surtout qu'en ce moment, il y a des salles de cinéma spéciales pour les petits enfants. Alors, ça va de 4 à 14 ans. Vous avez des Legos, des poufs, des plans, des lits pour vous allonger, les enfants. C'est la folie. Allez, à mercredi pour plus de folie. C'était Mark Smith en direct des Etats-Unis de l'Amérique. Elle continue de faire le tour des lieux insolites de France. Claire Fontaine est avec nous. C'est à Auclair. Bonjour à tous, c'est Claire Fontaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter un lieu insolite de France. La France miniature. Cette vision semble impossible, mais pourtant bien réelle. La tour Eiffel, le château de Chambourg, côte à côte. Le parc de France miniature se situe à Elancourt, dans les Yvelines. Il regroupe les nombreuses miniatures des sites et monuments célèbres de France. Il y a un petit village typique de Saint-Tropez, à la cathédrale Notre-Dame de Paris, en passant par les châteaux de la Loire et les petits villages montagnards. Vu du ciel, ce parc de 5 hectares représente la carte de France, où chaque site est placé à l'endroit qui lui correspond. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Ils remplacent toujours de la frite. Jurycon vous a préparé des blagues. Ils sont spécial nuls. C'est le volume 1. Et c'est maintenant. Sous-titrage ST' 501 Salut les amis ! Méfiez-vous de l'oiseau sur le lac. C'est peut-être un mauvais signe. Les girasses, ça n'existe pas. C'est un coup monté. C'est l'histoire d'un schtroumpf qui est tombé par terre. Bah, il s'est fait un bleu. Vous prenez des potes un peu âgés. Vous les mettez dans un jardin, et ça fait des potes âgés. C'était les blagues vues de la semaine prochaine. Le volume 2, hein. Du lourd, du lourd. Sous-titrage ST' 501 Et tout de suite, j'ai rencontré Jacqueline qui, vous savez, était partie au Pôle Nord pour rencontrer, pour retrouver le petit Young. Elle est de retour et elle vous prépare un nouveau défi. Je rencontre tout de suite Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Bonjour monsieur Ouyang. Bonjour. Alors, comment vous allez Jacqueline ? Ça va. Bon, déjà, donc, toutes mes félicitations pour ce que vous avez fait. Vous êtes, on le rappelle, donc, ceux qui n'étaient pas avec nous lors des dernières émissions, que vous êtes allé chercher le petit Jimmy Wong, votre fils. Tout à fait, au Pôle Nord, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. On est parti chercher Jimmy. Jimmy, ça fait plusieurs mois qu'il est parti. On a survolé en hélicoptère la zone d'impact. J'ai personnellement jeté une dizaine de nems pour mon petit Jimmy. Mais les nems ont congelé et Jimmy aussi. On a, les secours, ils n'ont pas retrouvé... Si, ils ont retrouvé, ils ont retrouvé Jimmy, on a trouvé, on a retrouvé Jimmy. Et puis, finalement, il est décédé congelé dans la neige. Il est congelé Jimmy. Combien de temps ça faisait qu'il était sous la neige ? Trop longtemps. Trop longtemps, Jimmy, comme le riz, il a cantonné, et comme le bouillon de sa quai a tourné, la grenouille n'était pas fermentée. Je ne sais pas si vous me comprenez. On vous comprend très bien. Donc, les secours, le retrouver, est-ce que ça vous a fait mal ? Ça fait toujours mal de voir quelqu'un congelé. Tout à fait. Jacques et Lynn, tout à fait, a souffert. Je l'ai donc recueilli au sein de mon temple, car je crée une nouvelle mouvement, c'est la secte Wong. Vous pouvez me rejoindre, les amis, si vous aussi, vous avez perdu un Jimmy ou un M, vous venez dans mon temple, et vous aurez une soupe aux champignons que diront préparés maison. Merci, maître Wong. Merci, Jacqueline. Merci. Vous venez de nous voir quand vous voulez. Merci. Abonnez-vous, les amis. Et je vous retrouve tout de suite sur le plateau. Certains la confondent avec l'animal, la chatte, mais non, elle, c'est son nom de famille qui s'appelle comme ça. On retrouve tout de suite Lucie la chatte pour l'amour à la guère. Coucou les namis, coucou les célibataires, coucou les célibastos, ça envoie de la fastos. Ok, les filles, les mecs, c'est Julie la chatte en live, en direct, l'émission la plus girly de la guère et de la Bretagne. Ok, on va commencer avec du très très lourd, les filles, puisque c'est un beau gosse que je vais vous présenter. Il s'appelle Rodolphe, il a 17 ans. Férus de ferraille, Rodolphe collectionne tout type de métal, métal liquide, métal solide, surnommé Dumbo par ses camarades du lycée hôtelier. Et oui, Rodolphe s'entraîne à voler et à planer avec ses oreilles. Il a déjà réalisé une distance de 800 kilomètres, les filles. Alors on appelle Rodolphe. Deuxième célibataire, les amis. Et oui, c'est encore pour les filles ou pour les gars, on ne sait pas. Il s'appelle Victor. Et Victor, il a 25 ans. C'est un apprenti charcutier, près de la roche au fait. Victor s'est fait voler son nez. Et oui, ça remonte à son enfance. Mais la douleur est toujours présente. Les filles, il faut le consoler. Ses yeux se sont exorbités. Sa mâchoire s'est bloquée. Et oui, une huître aurait même déposé une perlouse sur sa langue. Alors les filles, il faut l'aider. Il a été surnommé Jack Beauregard. Par les tétards de la mare aux canards. Victor recherche une fille, un lapin ou un canard. Et oui, les amis, c'est Julie la chatte. Alors, ça miaule ou pas ? Ça ronronne ? Ok. Et oui, nous allons passer au troisième célibataire. Et là, il n'y en a plus d'un qui va être content. Puisqu'il s'agit d'une fille. Et oui, on va finir avec Fanny. Et Fanny est une jeune fleur fanée de 28 ans. Ayant perdu une dizaine de chicots. A la suite d'un rapprochement entre sa tête et le lavabo. Et oui, Fanny ne se nourrit que de haricots. Fanny n'a pas été toujours une femme. Puisqu'elle s'appelait Freddy. Mais à la suite de la perte de son zizi. Freddy est devenu Fanny. Vous pouvez la contacter sur adopteintrans.com. Et voici, les amis. C'était tout pour cette semaine. Et j'espère de l'être content. Parce que ça, c'est du beau célibataire quand même. Dites donc. Allez les amis. Et en 2018, nous vous proposerons des pranks qui seront cachés. Des caméras cachées en prank. C'est Axel Brez. Va-t-il réussir son premier prank ? C'est parti. Bonjour à tous. Je me présente. Je suis Axel Brez. Et je vais vous faire un prank. Et une caméra cachée. Je vais aller piéger la racaille qui est juste là-bas. Je vais essayer de lui voler sa casquette. On va voir comment ça se passe. On y va ? C'est parti. Je cherche le bureau de poste, s'il vous plaît. Bureau de poste ? Je ne sais pas trop. Il faut plus aller par derrière. Mais tu peux faire le tour du parc. Pas loin, à 50 mètres. Ok, merci. De rien. Oh putain, tu fais quoi là ? Tu fais quoi ? Ça t'amuse ? Tu me prends ma casquette là. Tu me demandes un renseignement, tu me prends ma casquette. C'était une caméra cachée, monsieur. Quelle caméra cachée ? Là-bas. Je n'ai rien foutu de ta caméra cachée. On m'en foutu de ta caméra cachée. T'es fou, toi, tu ne me prends pas ma casquette. Wesh. C'est une caméra cachée. Vas-y, vas-y, donne ton téléphone déjà. Déjà, ça, c'est pour moi. Ça, tu donnes. Qu'est-ce que tu fais là ? T'as un porte-monnaie sur toi ? T'as de l'argent ? T'as une caméra cachée. Quelle caméra cachée ? Je m'en fout de ta caméra cachée. Elle est où, la caméra, là ? Eh, vas-y, je vais te niquer, toi. Eh, je vais te niquer. Eh, j'en ai rien à foutre. Je suis un fou. Salut les amis, comme vous venez de le voir, je viens de le faire piquer mon téléphone et ma caméraman a failli être frappé. Mais je vous promets que je vais retrouver un téléphone très vite et que ma caméraman va se remettre. Et je vous retrouve prochainement pour de nouvelles aventures et de nouveaux pranks. A bientôt. Oh mon dieu ! Axel Brest qui a perdu son téléphone. On espère qu'il en retrouvera pour la semaine prochaine pour nous faire de nouveaux pranks. C'est déjà la fin de cette émission. On va se quitter avec une chanson de fin comme chaque semaine. Et puis, bah, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Alors, soit c'est moi la semaine prochaine, soit ce sera Émilie, Julie, on verra, vous verrez. Ça sera la surprise pour vous. Je vous souhaite de passer une prochaine semaine sur le Mannec TV. A bientôt. Ciao. La fin était bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Curse, si tu aimes l'aventure, Simon dans la voiture, je t'emmène vers le futur, accroche quand même la ceinture. Le soleil qui est dans ton cœur, réchauffe de l'intérieur, t'es mon air, t'es mon oxygène, t'es dans nos gènes. Chauve, je danse. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz ...